bonjour alors s'il ya une chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne c'est un checker alors je sais pas pourquoi j'en ai jamais fait sur ma chaîne et là je voulais vous en faire un bien sûr qui sort un petit peu du lot un grand checker c'est à dire j'ai pris mon rhodoïd assez grand voyez je sais pas comment il fait mais il est assez grand donc c'est de ce côté il fait 14 par 14 à peu près ou 15 14 par 15 voyez c'est un grand rhodoïd et j'ai découpé avec médaille plein plein de petites marguerites que j'adore c'est ma fleur préférée si vous le saviez pas donc je vais venir coller sur mon rhodoïd toutes mes marguerites voilà je peux en mettre dans le coin qui dépasse c'est pas grave on peut en mettre un petit peu partout alors bien sûr il faut beaucoup puisque le rhodoïd est assez grand du coup il faut faire pas mal de marguerites voilà et en plus il faut attendre que ça sèche car le rhodoïd avec avec le papier c'est assez long à sécher quand même c'est du plastique voilà un vrai champ de marguerites comme je trouvais avant autrefois quand je ramassais des bouquets de marguerites j'avais des des champs remplis de marguerites maintenant j'en trouve plus il y en a une de temps en temps dans un talus parce que les talus sont pas traités mais dans les champs il y en a plus voilà je trouve plus de marguerites voilà donc on fait son petit champ de marguerites ensuite j'ai découpé des feuilles alors c'est des feuilles comme ça des petites feuilles vertes donc là reste là toi des petites feuilles vertes que je vais venir aussi mettre sur mes marguerites pas dans le champ là moi j'en mets un peu de ci de là là où il ya des trous un peu je mets mes feuilles voilà on va en mettre un peu partout donc je vous explique j'ai fait ça en avance puisqu'il faut beaucoup de temps de séchage donc j'en ai fait en avance je vais l'enlever je vais le mettre de côté il va sécher tout seul voilà donc voilà j'ai fait la même chose mais en avance du coup c'est sec donc voyez mes fleurs dépassent donc simplement je vais venir couper tout ce qui dépasse du rhodoïd il n'a pas mal qui dépasse là voilà et ici même la petite feuille qui dépasse je la coupe je coupe tout tout ce qui dépasse voilà comme ça il y en a de partout il y en a plein de bureaux ok ça marche on va nettoyer un petit peu et on se retrouve avec ça qui ma foi là c'est sec voilà avec quelques feuillages hop on enlève un peu parce que c'est un peu le bazar donc à présent je prends un papier blanc que j'ai mis des deux doubles faces derrière tout simplement et j'ai pas c'est rien compliqué c'est du papier blanc voilà j'ai mis du double face ici et je suis allé récupérer dans une boîte alors moi j'ai une boîte un peu comme ça une petite boîte où je mets tous mes petits mes petits trucs comme ça voilà il y a ça il y a voyez toutes les petites choses comme ça qui traînent qui sont un peu dépareillés que je sais pas quoi faire que j'ai récupéré voilà je fous tout là dedans c'est ma boîte un peu fourre-tout j'ai envie de dire de pour les checkers c'est ma boîte fourre-tout donc j'ai tout trié j'ai pris tout ce qui était petites fleurs petites fleurs oui des fleurs tout ce qui était fleur j'ai mis là dedans c'est l'occasion peut-être pas celle là c'est l'occasion pardon c'est l'occasion de m'en servir c'est un peu grosse celle là voilà voyez c'est plein de petites fleurs il y a même des petits trucs comme ça le cousin voilà j'ai mis tout là dedans ni maintenant on va essayer de mettre au milieu pour pas que ça gêne ce que je vais venir enlever le double face alors tourne difficulté pour moi ça quoi que cela normalement j'y arrive bien le gros normal j'y arrive c'est le plus fin que j'y arrive pas là par contre c'est pas d'effet je mets un poubelle je me concentre parce que là c'est dur dur pour moi ça enlever le double face sur un chat dans la gorge et pourtant j'ai pris un bonbon là j'ai un bonbon dans la bouche je sais pas pourquoi j'ai toujours un chat quand je parle comme ça surtout là bon c'est le matin je sais même pas quelle heure il est mais voilà ce que je voulais pas qui arrive un abadon c'est pas collé là c'est bon j'ai pas d'effet parce que ce que je veux pas qu'il arrive ça arrive toujours hein hop là j'avais pas d'effet heureusement c'est toujours un moment difficile pour moi ça lui il s'est collé je veux pas qu'ils se collent voilà toi non plus je pas que tu te colle le temps non plus ah là 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 voilà on voit galérer je sais pas c'est pas parfait je suis pas parfaite je suis pas madame parfaite donc je continue en essayant de pas faire bouger cette fois mon papier ou faux c'est que ça colle aux doigts ça pourquoi des faits par morceaux il fait oh là là il se défait pas entier ce qui fait par morceaux c'est pénible ça voilà bon à l'endroit est collé chercher une pince je vais essayer d'enlever ce qui est collé on ne s'est pas collé c'est bon là c'est pas collé hop ça y est je les collais donc il faut pas qu'ils soient ici qui reste bien au milieu ensuite je prends mon papier marguerite évidemment j'en ai tellement mis que voilà je vais l'étaler et voilà alors dessous on voit pas trop parce qu'il ya beaucoup de marguerite mais voilà ça fait du bruit c'est ce que j'aime c'est quand ça fait du bruit alors voilà maintenant je vais mettre un petit sentiment d'être ici ce que je vois qu'il ya du vide là j'ai mis joyeuse pack parce que la matière n'est pas coupé mais j'ai mis joyeuse pack parce que bon c'est la période j'aurais pu mettre autre chose j'ai fait un tour vert je sais pas si je le mets le tour vert là faut que je décale si je mets le tour vert mais si ça serait pas mal mais là j'ai bête je voulais le mater mais j'ai pas pensé à prendre du papier faut aller chercher du papier vert je le mater en vert le vert foncé que j'ai utilisé pour faire les feuilles des marguerites c'est incroyable d'avoir toujours quelque chose dans la gorge comme ça je vais chercher mon papier vert voilà je suis allé chercher un papier vert alors vert comme mes feuilles comme mes feuillages pour rester dans le thème vert la nature allez on va mater tout ça je pense que j'ai mis un peu trop de de bidouilles comme ça là j'ai voulu tout trier tout enlever mes fleurs que j'avais qui traînaient là dedans il ya longtemps qu'elles sont là qu'elles traînent et que ne me servent pas j'ai voulu c'est quoi j'ai voulu faire un un tri et du coup j'en ai mis un peu trop en fait pas comme moi mettez en moins alors tu vois pareil le rhodolide c'est un peu long et séché alors si je pouvais y faire directement en vidéo j'aimerais mieux mais non c'est obligé de faire en avance hop voilà et quand vous avez par exemple ici j'aurais pu couper une marguerite ou là et mettre un petit bout de marguerite voilà pour compléter pourquoi pas ici plutôt mais il ya les feuilles ont marqué c'est pas la peine il ya peut-être c'est pas la peine et les feuilles voilà pour combler un peu les trous mais il faut aussi un peu trop sinon on voit plus les les trucs dessous un petit machin que j'ai mis dessous voilà donc c'est pas un shaker super réussi je vous l'accorde mais c'est mon premier shaker que je fais en vidéo je ne fais jamais de checker je sais pas pourquoi je pense que pour moi c'est un peu trop voyez quand ça colle avec le double face machin ça me fou je pense que c'est pour ça j'en fais pas souvent pas pratique mais voilà vous aurez vu quand même sur ma chaîne un shaker voilà donc avec mes fleurs préférées alors est-ce que c'est sec on va dire oui voilà maintenant que je le rematte sur une feuille blanche j'ai pas la feuille blanche qu'il faut mais si j'avais une feuille blanche pour faire la carte pour la finir il faut que je le remette sur du blanc voilà donc ça je vais essayer de le faire en mettant moins de deux trucs dedans ça commence à sécher c'est nickel je vais continuer voyez là je vais mettre peut-être un bout de marguerite comme ça le couper oui ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'était ça c'est mettre une moitié de marguerite pour boucher un peu les trous voilà quand il ya un peu de deux trous d'espace c'est là je peux la décalé d'ailleurs décalé par là c'est là aussi c'est pas tout à fait sec encore voilà bon bref je vous laisse je vous fais de gros bisous je vais attendre que ça sèche vraiment ça parce que c'est pas sec je vous fais de gros bisous et je vous dis bah prochaine vidéo je sais pas ce sera telle je ne sais pas laquelle ce sera oh là là ce machin c'est toujours plein de c'est toujours bouché faut toujours enlever la colle qui est dessus j'ai remarqué bon maintenant je vais faire autre chose mais ça sera l'occasion de faire une autre vidéo parce que c'est tout à fait autre chose rien à voir avec les chikers je vous embrasse je vous fais de gros bisous et scraper bien bisous bisous